Je m'appelle Loïc Nativen, je suis second capitaine sur un ferry. Le ferry est un navire qui transporte des passagers et des voitures, des camions. Second capitaine, c'est le bras droit du commandant. J'assiste le commandant dans ses manœuvres quand le bateau rentre au port ou sort du port. Mes grandes missions sont le chargement et le déchargement du navire, ce qu'on appelle les opérations commerciales, la gestion de la sécurité du navire, l'entretien du navire, faire en sorte qu'il soit toujours beau et propre. Et puis sur les ponts extérieurs également, on trouve des moyens d'abandon, des moyens d'évacuation, comme les embarcations, les radeaux. Là aussi, ça rentre, ce n'est plus de l'entretien, mais c'est de la sécurité. Donc ça va être les essais de tout ce matériel de sécurité. Donc un navire comme celui-ci, qui ne fait pas loin de 180 mètres et tout ce pont, demande un petit peu de temps avant de bien connaître de l'acquis jusqu'au radar. Mais on est amené à se déplacer tellement dans la journée et à mettre notre nez partout qu'on découvre le bateau et on le connaît parfaitement très tôt, très rapidement. On voit que c'est un métier qui permet de travailler sur des bateaux de types très différents. Donc la base, ce qu'on apprend à l'école permet de travailler sur tous ces bateaux. La base est commune, mais le fait de passer d'un navire qui transporte du gaz à un navire qui transporte des passagers, le métier est très différent. Donc il y a un renouvellement permanent et c'est ce qui fait l'originalité du métier. Le plaisir d'être sur un bateau, il s'explique par le fait que pour faire avancer un bateau, on est une équipe, un équipage, donc tout le monde travaille main dans la main. C'est un travail d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble pour faire avancer le navire. Et puis c'est un métier très humain et puis de terrain au contact du navire, au contact des éléments. Donc vous vous doutez bien que quand on arrive le matin au lever du jour, dans un lieu comme ça qui est la passerelle, on se dit mais quel bureau magnifique. Je ne me verrais pas du tout enfermé dans un bureau, derrière un écran d'ordinateur. Là c'est ce qu'on recherche tous, c'est ce contact avec les éléments, avec la nature. Et on l'a tous les jours.